Concernant les démarches entreprise, concernant la maison FPI, vous indiquez être la maison du président Laurent Valgour, fondateur du parti, comme le président Raphaël Valgour l'indiquait tout à l'heure, on est une association. Ce que vous nous demandez finalement, c'est de nous en gérer dans un conflit qui concerne les militants du FPI. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est comme si vous, parce que vous allez voir votre meilleur ami, il se dispute avec sa femme, et puis vous dites, bon ben, je vais décider qu'il y a raison qui a tort, c'est compliqué, c'est de l'ingérence quelque part. Donc c'est un peu, si vous voulez, notre position est un peu délicate par rapport à ça. Mais ce que je peux vous dire, moi, par rapport à toute cette polémique, que je n'en sens pas commenter, c'est la certitude, en tout cas pour l'avoir entendu, du président Laurent Valgour lui-même, c'est qu'il a fait acte de candidature. Il ne devait pas y avoir de doute sur ce point-là, en tout cas en ce qui me concerne, puisqu'il me l'a dit depuis moi. Pour le reste, j'estime qu'en tant qu'avocate, il ne me revient pas de rentrer dans tout cas dans ce conflit qui me peine, nécessairement. Qui me peine, soyons clairs. Mais je ne pense pas que... Je vais dire quelque chose, on va rentrer, on va reprendre ce que j'ai dit, ça va faire polémique. Bon, on ne va faire que nourrir la polémique. Donc je n'entends pas nourrir cette polémique. Tout ce que je peux vous dire en tout cas avec certitude, c'est que le président m'a dit, de visu, qu'il a fait acte de candidature. Moi j'en prends acte. Le président m'a dit, de visu, qu'il a fait acte de candidature. J'en prends acte. En tant que l'association des amis de Laurent Gbagbo, je ne peux que prendre acte de la candidature du président Laurent Gbagbo à la présidence du FPI. Voilà, en ce qui me concerne sur ce point-là.